Vous avez remarqué le double langage ? Les infirmiers, les profs, les juges, les policiers, très bien, formidable ! Mais dès qu'on parle de fonctionnaires ou de services publics, ça y est, les aléatollahs de l'austérité se réveillent. On dépense trop, on vivrait au-dessus de nos moyens. C'est bizarre quand même, comme ceux qui s'occupent de la santé, de l'éducation, de la justice ou de la sécurité, tout d'un coup, deviennent des parasites. En fait, il y a au moins deux raisons qui peuvent expliquer cette haine des services publics. La première, c'est que tout ce qui est organisé par l'État, et donc les services publics, représente un énorme marché pour les profits des capitalistes. Et donc, c'est pour ça que l'énergie ou le transport ont été dérégulés et puis finalement privatisés. C'est aussi pour ça que les politiques de ces dernières années se sont attaquées à la classe de l'hôpital ou du service public. C'est un énorme business. La deuxième raison, c'est le statut de la fonction publique, qui est organisé autour de trois principes insupportables pour les capitalistes. Le principe d'égalité, on accède à la fonction publique via un concours et non pas pour un entretien qui pourrait être biaisé pour x ou x raisons. Le principe d'indépendance, qui sépare la fonction du grade et qui garantit sécurité et rémunération. Et le principe de responsabilité du fonctionnaire citoyen, qui l'oblige à répondre à l'intérêt général et non pas à céder aux intérêts partisans, politiques ou économiques. On n'est pas obligé de subir. On peut refuser d'avaler toutes leurs couleurs et ouvrir une nouvelle perspective, dégager un nouveau chemin. Et si on allait vers le 100% sécurité sociale ? Il suffirait pour ça de dégager de nouvelles marges de manœuvre, en revenant notamment sur les exonérations de cotisations patronales accordées récemment. On pourrait mener un grand plan de lutte pour l'égalité femmes-hommes, et aussi une politique ambitieuse en matière d'emploi et de salaire. Et concernant les services publics, on pourrait choisir de renforcer ceux existants déjà, et d'en créer de nouveaux, pour répondre aux enjeux du XXIe siècle. L'autonomie des personnes âgées, pour faire face au vieillissement de la population. La production de médicaments, face aux labos privés qui menacent notre santé. Ou la création d'un pôle public bancaire, pour lutter contre l'évasion fiscale, et autoriser les crédits pour les activités qui répondent à nos besoins.